Le côté important, c'était de trouver des industriels qui faisaient de la recherche et développement et allaient intégrer des nouvelles technologies. On veut réussir à amener vers eux des produits qu'ils ne vont pas avoir tous les jours. Il faut réussir à se démarquer dans ce domaine de l'eau. Moi je cible avec l'équipe des produits très innovants. On peut quasiment les installer dès aujourd'hui et donc c'est important d'informer, d'amener du conseil et l'accompagnement à nos clients pour qu'ils puissent appréhender convenablement ces technologies et puis les développer sur leurs projets. C'est essentiel d'être au contact de l'utilisateur final mais par contre c'est très difficile d'avoir accès à autant de personnes sur un laps de temps aussi court donc ça a été quelque chose de très bénéfique. Ce qui est très intéressant toujours dans ce genre de présentation c'est d'avoir les clients finaux en face et d'avoir les questions et les problématiques des clients finaux ce qui va nous nous permettre de mieux réfléchir nos produits, les évolutions, les nouveaux produits. Pour les industriels il est très important d'être au contact des utilisateurs et du marché. L'innovation ne peut se faire que avec les clients. Les expérimentations qu'on fait sur le terrain elles apportent mais là quand on a des groupes d'utilisateurs avec des profils variés c'est extrêmement intéressant. C'est l'avantage d'avoir des professionnels qui posant des produits qui sont des produits très avancés technologiquement parlant et qui nous permettent d'évoluer dans nos différents domaines et d'avoir un aperçu plus moderne de tout ce qui est gestion des réseaux en général. Aujourd'hui on a regroupé des maîtres d'oeuvres et des maîtres d'ouvrage pour leur exposer le plus clairement possible avec le plus d'interactivité possible avec une application qu'on a choisi qui s'appelle eCall qui leur permet en tout anonymat de poser toutes les questions qu'ils ont et qu'ils souhaitaient. La partie application est très intéressante parce que ça permet de poser des questions de façon plus dynamique. Je pense que ce matin on a fait la démonstration que si on enlève les barrières liées à la communication les gens ont effectivement beaucoup de choses à dire et je pense que c'était très très riche. Il y a eu des réponses à de nombreuses questions qui n'auront peut-être pas été posées oralement. Pour développer un produit ce qui est important c'est de comprendre la problématique de l'utilisateur final. C'est ce qu'on a aujourd'hui et c'est ce qu'il faut continuer à faire. Donc ça a été une très belle vitrine pour nous pour présenter et faire reconnaître notre solution innovante. A reproduire régulièrement et je rends tout à fait favorables à avoir continué à participer à ce genre d'événements. J'espère que ces actions se reproduiront et pour qu'on puisse justement ensuite faire évoluer l'ensemble des services d'eau en France.